hey salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais me poser dans mon canapé et vous parler parce que d'habitude sur mon vélo et du coup j'ai pas trop le temps de parler de moi et de vous répondre vous êtes de plus en plus sur la chaîne vous êtes de plus en plus à me mettre des commentaires qui sont pour la plupart vraiment cool je vous en remercie alors n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à mettre bas une question qui vous taraude sur moi sur le vélo sur pourquoi est ce que j'en suis là j'y répondrai et j'y répondrai avec ma franchise pour ceux qui connaissent mes vidéos vous savez que la langue de bois je connais pas et même si ça plaît pas aux gens je m'en fous parce que c'est ce que je pense donc autant que je le dise il ya tellement de gens qui se cachent derrière des faux semblants bon bref on va commencer tout de suite avec une question de gaétan qui m'a demandé j'ai une question est ce que tu as des sponsors bah non j'en ai eu à une époque à une époque j'étais chez eastern bike et après j'ai été chez red line j'avais aussi l'événement qui était fourni par un lesbrez c'est pour ça que dans les vidéos de ma rampe vous voyez le drapeau à l'esbrez derrière c'est parce qu'ils me donnaient des vêtements c'était une période de ma vie super cool j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens j'ai eu l'occasion d'avoir des vélos gratuits de pouvoir tester des nouvelles pièces le problème c'est que quand tu as des sponsors et ben si tu as des pièces de merde tu pourras pas le dire parce que si on donne un vélo et que tu dis que c'est pas bien qu'il faut pas acheter je pense que les gens qui te donnent le vélo vont pas aimer ça donc je préfère ne pas avoir de sponsor quitte à y être préfère choisir mes pièces moi même les bricoler les changer les machins choisir essayer de trouver le vélo parfait pour moi le setup parfait qui n'existe pas on est d'accord parce que ben les marques de vélo maintenant ben là je viens d'apprendre il ya quelques jours que fbm fermait je trouve ça dingue c'est à dire que fbm c'est une des marques qui a fait les premiers bikes vraiment cool pour le street et pour le parc et ben ils ont décidé d'arrêter le vélo quoi ça prouve à quel point le vélo est mort quoi maintenant tout le monde veut un total bmx malgré que ça soit des tubes de gouttières bon bref le premier sponsor là bah c'est vous en fait c'est à dire que tous les gens qui regardent mes vidéos bah ça me rapporte un peu de sous et ces sous là ils partent dans mon vélo dans mes protec dans mon casque dans mon essence pour aller faire du vélo et pendant que j'y suis si jamais vous voulez aller donner un petit pourboire j'ai un tipeee et un utip utip c'est cool vous matez des pubs et ça me rapporte un peu de sous je préfère comme ça ça évite que vous donniez de vos propres agents parce que c'est un peu dérangeant quoi bref question numéro 2 de florent mousse tu sais il ya quelques temps j'ai sorti une vidéo sur le tubulito tubulito tubulé sur la chambre à air la plus like du monde j'arriverai jamais à dire ce nom ça fait quelques secs section section ça fait quelques sessions que je roule avec ben j'ai pas de problème je m'attendais à péter ma chambre à air directe parce qu'elle est vraiment légère et au final elle l'est pas elle est aussi résistante qu'une chambre à air normale mais elle fait 100 grammes de moins et ça change beaucoup au niveau des bar spin j'ai l'impression première session j'avais l'impression que ma direction était serré tu sais quand tu as mal réglé ta direction et que ton vélo est un peu genre je sais pas comment dire pato encore une expression non franchement je suis assez content de cette chambre à air si vous avez l'occasion de tester tester si vous avez un peu de pognon pour tester une question une affirmation je sais pas trop juju qui m'a mis props c'est tout ma dernière vidéo qui est là dans les fiches c'est une vidéo qu'on a filmé sur plusieurs mois en intérieur parce qu'en bretagne il fait un temps de merde quand on me dit ça props moi ça me fait ultra plaisir parce que c'est les vidéos avec lesquelles j'ai commencé que ce soit les road falls que ce soit les props que ce soit les rock and road falls c'est des vidéos que je matais que je matais que je matais que j'attendais parce qu'à l'époque on devait attendre ça sortait pas sur internet on la mettait dans le magnétoscope et on prenait une claque énorme parce que c'était les meilleurs riders et tout et quand on met un commentaire comme ça sous une de mes vidéos ben je suis le plus heureux c'est ça fait plaisir de savoir que les vidéos que je fais les vidéos qu'on fait parce que cette vidéo était complètement faite par lucas merci lucas d'ailleurs ça fait plaisir de savoir que des gens les apprécient et qui compare ça à pour moi les dieux du bmx en vidéo propres une réponse de okapi qui me met c'est beau trois petits points et tu me donnes envie de reprendre le petit vélo alors franchement les mecs si vous avez repris le vélo ou si vous avez acheté un vélo n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que ça me fait plaisir mais tu veux même pas savoir à quel point ça me fait plaisir je fais mes vidéos pour ça pour partager ma passion c'est la moitié de ma vie le vélo donc si j'arrive à vous partager ma passion et à vous donner envie de faire du vélo putain je suis plus heureux des hommes quoi c'est trop cool n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous achetez des vélos et que vous vous faites plaisir dessus niveau pas niveau ça on s'en fout parce que c'est plusieurs fois on me dit ça aussi tu as un niveau dingue tu as un niveau tu as un niveau on s'en fout tu as d'autres qui me mettent oui j'ai pas le niveau que tu as oui mais on a tous commencé par quelque part si j'en suis là maintenant c'est parce que j'ai rien lâché si toi tu rides et que tu lâches rien t'arrivera forcément un moment où tu auras un bon niveau aussi après le niveau s'en fiche du manque tu t'amuses c'est cool alors une question de matac scooter est ce que tu peux faire une vidéo test d'un vélo de magasin genre magasin de jouets genre décathlon jouet club bah j'aimerais bien mais j'ai pas les moyens de dépenser des thunes comme ça bah ça ça sera peut-être pour plus tard quand la chaîne aura monté un peu en abonnés que j'arriverai à sortir un petit peu de sous de la chaîne oui je le ferai parce que ça me donne envie j'aimerais bien rouler avec un décathlon et vous montrer qu'on peut faire des figures avec après je sais pas combien de temps tu peux faire des figures avec je pense que ça durerait pas longtemps mais bon une affirmation pas une question qui a remarqué qu'il a le t-shirt de philippe cantenot alors déjà c'est pas le t-shirt de philippe cantenot je suis pas allé le voir je l'ai pas kiqué pour lui voler son t-shirt c'est un t-shirt qui m'a envoyé gracieusement il me a donné parce que ben au départ de sa chaîne je l'ai aidé un peu aidé un peu il n'a pas besoin de moi tu as vu sa chaîne comment elle est la haute par rapport à moi tu vois là par le niveau lui il est passé un stade au dessus donc bah il m'a envoyé un t-shirt et merci philippe encore une fois parce que c'est vraiment cool et le t-shirt je le porte et il me donne envie de rider encore plus fort parce que c'est cool d'être soutenu par des mecs aussi haut dans le game ça c'est une question qui revient depuis quelques vidéos parce que il ya quelques temps j'ai enlevé mon rotor et j'ai mis un frein à gaine et du coup il ya à guise alperde qui me demande pourquoi tu as un frein à gaine en fait bah c'est l'évolution naturelle du truc c'est à dire que moi je fais les barspins à droite donc quand je fais les barspins à droite la gaine s'enroule par contre je fais des barspins à gauche aussi donc elle se déroule donc pendant mes lignes fait quoi je fais un barspins normal je fais un oppo ma gaine sur droite pareil je fais un oppo barspins ma gaine se roule je fais un normal tail whip ma gaine se déroule donc en fait bah c'est une question de fiabilité c'est à dire que le rotor il ya tellement de câbles j'adore le rotor je vous le cache pas c'est un truc je ride avec un rotor depuis vachement longtemps mais c'est beaucoup de réglages et depuis un moment j'ai ma roue arrière qui est de plus en plus morte et ben le frein à gaine il a une tendance à rester toujours pareil alors que le rotor il suffit d'un millimètre et il se dérègle et ça marche plus donc je suis passé à la gaine j'ai moins de poids mon freinage est plus efficace et ben en cession ça se détériore pas c'est à dire que je peux rider trois heures avec le même frein alors qu'avec le rotor j'avais des soucis de temps en temps surtout à cause du voile des roues et du jeu que j'ai dans ma roue arrière alors maintenant ça c'est une question qui revient vachement souvent là c'est une question de gamer hashtag 1 hashtag 29 tu habites à morlaix point d'interrogation alors non j'habite pas à morlaix j'habite à pluignot c'est pas loin de morlaix parce qu'en fait les gars ont l'impression que vu que tu as une chaîne youtube qui marche entre guillemets tu habites pas à la campagne bah si j'habite à la campagne au milieu de rien voilà donc oui j'habite à morlaix plus ou moins à 10 km de morlaix et d'ailleurs dans pas longtemps à morlaix normalement il y aura un skate park ça devrait arriver dans pas longtemps et ça c'est cool bon bref voilà c'était quelques questions ah non j'en ai encore une ou deux alexandra baudot qui me niait gros con de grec maçon ouais elle t'as tout à fait cerner le personnage oui je suis un gros con et oui je l'assume et une autre question de julien mismac qui me dit ftg encore un ftg et depuis la dernière vidéo là où je disais fun tag vidéo j'ai compris ce que ça voulait dire ftg ça veut dire ferme ta gueule et je pense que du coup c'est sur ça qu'on va conclure la vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo où on ride parce que franchement j'en suis fier et à la prochaine tout le monde bon ride amusez vous sur vos petits vélos